Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des discriminations. Faire de la discrimination, c'est rejeter quelqu'un parce qu'il est différent. Et le traiter comme s'il était inférieur. Comme exemple de discrimination, on peut citer le racisme. C'est la haine contre une personne qui a une autre couleur de peau. Par exemple, contre les Noirs, les Arabes, les Asiatiques. La xénophobie, c'est la haine contre les étrangers, les immigrés. L'antisémitisme, c'est la haine contre les Juifs. L'homophobie, c'est la haine contre les homosexuels. Le sexisme, c'est traiter les femmes comme s'ils étaient inférieures aux hommes. La discrimination physique, c'est rejeter une personne par rapport à son physique. Par exemple, les gros, les petits, les handicapés, les personnes âgées. La discrimination sociale, c'est rejeter les personnes en difficulté sociale. Par exemple, les chômeurs, les SDF. La discrimination à l'embauche, c'est le fait de refuser de donner un travail à quelqu'un parce qu'il est noir, parce qu'il est maghrébin, handicapé ou âgé. La discrimination au logement, c'est refuser de louer un logement à une personne parce qu'elle est noire, d'origine maghrébine, handicapée ou homosexuelle. En France, il existe des inégalités de salaire entre les hommes et les femmes. Pour le même travail, en moyenne et avec les mêmes diplômes, une femme est payée environ 20% de moins qu'un homme. Le racisme est absurde car on peut dire que les races n'existent pas. En effet, tous les hommes ont les mêmes ancêtres, qui sont apparus en Afrique il y a 7 millions d'années. La couleur de la peau vient de la mélanine, un colorant naturel qui fonce notre peau selon l'ensoleillement. C'est le phénomène de bronzage. Les populations vivant toujours dans des climats très chauds et ensoleillés ont donc la peau foncée en permanence comme les Africains noirs, les aborigènes d'Australie ou les Dravidiens indiens du Sud. Tous les hommes sont donc égaux. Et si, par exemple, pour sauver une vie, on a besoin d'un organe, ce qui compte, ce n'est pas la couleur de la peau, mais la compatibilité de l'organe. Même chose avec le groupe sanguin, qui doit être le même. Ce n'est pas la couleur de la peau qui compte pour sauver une vie, mais d'avoir le même groupe sanguin. S'il y a des différences de race entre les animaux, il n'y en a pas entre les hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada